Et salut à tous les amis c'est Jamin, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Bon aujourd'hui comme vous le voyez je suis avec une casquette tout simplement parce que ma coupe n'est juste pas jouable en fait. Vraiment je ne peux pas vous montrer ça, c'est une question d'éthique, question d'honneur. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour vous présenter l'Euro 2020 et ça me fait tellement plaisir. Et bien franchement cette compétition est tellement hypante, bref on va tout de suite en parler les amis. Cette 16ème édition de l'Euro se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021, elle était initialement prévue il y a un an mais elle a dû être reportée à cause du covid évidemment. Une fois n'est pas coutume, cette Euro 2020 se déroulera dans 11 villes différentes à travers l'Europe, ce qui est la première fois de l'histoire qu'un Euro se ne déroule pas dans un seul pays. On aura donc le Parken Stadium d'une capacité de 38 065 places à Copenhague au Danemark, le Hampden Park de 52 063 places à Glasgow en Ecosse, la Johan Cruyff Arena de 54 990 places à Amsterdam aux Pays-Bas, l'Arena Nationala de 55 600 places à Bucharest en Roumanie, le stade de la Cartura de 57 619 places à Séville en Espagne, le magnifique Allianz Arena de 67 598 places à Munich en Allemagne, le stade Ferenc-Pouchkas de 67 889 places à Budapest en Hongrie, le stade Olympique de Bakou de 68 700 places à Bakou justement en Azerbaïdjan, le stade de Saint-Pétersbourg de 69 500 places à Saint-Pétersbourg en Russie, le Stadio Olympico de 73 000 places à Rome en Italie, et enfin le stade de la finale notamment, le Wembley Stadium de 90 000 places à Londres en Angleterre. Comme en 2016, les amis, on aura 6 groupes de 4 équipes avec les 2 premiers qualifiés et les 4 meilleurs 3e sur 6 qualifiés en 8e de finale. Les phases de poule se dérouleront du 11 au 23 juin, les 8e de finale auront lieu du 26 au 29 juin, les quarts de finale seront les 2 et 3 juillet, les demi-finales les 6 et 7 juillet, et enfin la finale aura lieu le dimanche 11 juillet à Wembley. On va maintenant du coup aborder chaque groupe. On va commencer du coup par le groupe A. La première équipe de ce groupe A est la Turquie, qualifiée par les éliminatoires en finissant 2e de son groupe, juste derrière la France, mais en battant la France et en faisant matcher une contre la France, donc vraiment un très beau parcours qualificatif. C'est une équipe qui comporte de gros joueurs, comme Soyongkou, Demiral, Kabak, Dilmaz, Chalanoglu. Vraiment ça peut être un beau collectif, vraiment il y a de gros joueurs dans cette équipe de Turquie. Il va falloir en faire très très attention, et pour moi je les place comme un gros outsider, vraiment. Je pense que la Turquie peut vraiment faire un huitième ou un quart, ça ne me choquerait pas, et peut-être même plus, on ne sait pas. Leur sélectionneur est évidemment Segnol Goumez. Excusez-moi pour les prononciations, si je ne prononce pas bien, je fais ce que je peux, vous n'en voulez pas. On aura ensuite la grande équipe d'Italie, absente de la Coupe du Monde 2018. Elle a survolé sa campagne de qualification, avec 10 victoires en 10 matchs, terminant première de son groupe, 37 buts marqués, seulement 4 encaissés, c'est vraiment énorme, c'est fantastique. Les Italiens pratiquent un très beau football, il y a de très grands joueurs, vraiment ils sont nombreux, notamment Donnarumma, Kevini, Bonucci, Barella, Verratti, Immobilier, Insigne, etc. Même s'il va manquer Moïskine, qui a fait une très grosse saison à Paris, ils ont quand même de très gros joueurs. Pour moi l'Italie est redevenue une favori, avec à sa tête le sélectionneur Roberto Mancini, il va vraiment falloir se méfier de cette Italie. Pour moi je la place comme l'une des toutes favorites de cet Euro 2020. La troisième équipe est évidemment les Pays de Galles, absente elle aussi de la Coupe du monde 2018. Ils ont fini deuxième de leur groupe de qualification, derrière la Croatie. Rappelons que cette équipe a quand même fait une demi-finale en 2016 en France, lors de l'Euro. Ils ont quand même des joueurs comme Garrett Bale, Aaron Ramsey, Neko Williams, Etan Rampadou, Ben Davis, Daniel James, Voilà, c'est pas des hyper gros joueurs, sauf pour Bale et Ramsey, mais c'est vraiment une belle équipe, avec vraiment chaque poste, à peu près qu'il y a des bons joueurs, sans être des joueurs hors normes. Vraiment je pense que c'est ce qui peut faire mal, encore une fois comme en 2016, et il y a encore une génération encore plus belle, cette année je trouve. Franchement je trouve que les Pays de Galles, faut pas les sous-estimer, ça peut encore être un outsider, même si on l'a vu, c'était un peu limité contre la France, en match amical récemment, après faut pas se fier à un match amical, déjà ils en étaient à 10 rapidement, mais sinon il y a de bonnes intentions, il y a une belle équipe, faut avoir peur des Pays de Galles un petit peu, c'est un outsider. Et leur sélectionneur est évidemment Robert Page, Page du dictionnaire Robert, excusez moi les amis. Et enfin la dernière équipe de ce groupe, sera évidemment la Suisse, première de son groupe de qualification, devant le Danemark, la Suisse avec son sélectionneur Vladimir Petkovic, contre des joueurs comme Sommer, Seferovic, Granit Xhaka, Zerdan Shakiri, Bredem Bolo, ou encore Fabian Char, c'est vraiment une équipe compétitive, même si la Suisse peut souvent décevoir, on se souvient qu'à l'époque, elle était 6ème au classement FIFA, en 2014, et qu'au final ils n'ont pas fait une bonne coupe du monde du tout, à l'Euro c'est pareil, la Suisse c'est une équipe en demi-teinte. Pour moi c'est un outsider, mais je ne placerai pas une pièce sur la Suisse, parce que la Suisse ça ronronne toujours en fait, la Suisse c'est toujours la même chose. On commencera donc dans ce groupe avec un Turquie-Italie et un Pays de Galles-Suisse, suivi d'un Turquie-Pays de Galles et d'un Italie-Suisse, et enfin Suisse-Turquie et Italie-Pays de Galles. Pour ma part je trouve que ce groupe est ultra homogène, vraiment, il est beau, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de favori, enfin si l'Italie est largement favori, mais derrière je veux dire ça va se battre, on peut pronostiquer le 4ème, le 3ème et le 2ème, et bien c'est pas possible en fait, même si on va essayer, c'est vraiment très compliqué je trouve. L'Italie, ok, apparaît comme clairement la favorite, mais derrière ça va se battre, ça va se taper fort. Évidemment pour chaque groupe, je vous dirai aussi les pronostics de Spéro, qui n'a pas pu être là malheureusement pour ce tournage, et je vous dirai les miens. Donc dans ce groupe, Spéro voit en dernier la Suisse, en 3ème les Pays de Galles, en 2ème l'Italie, et en 1er la Turquie, grosse surprise, il a placé l'Italie en 2ème, moi dans ce groupe, je vois la Suisse également dernière, je vois les Pays de Galles, 3ème, mais qui peuvent pourquoi pas se qualifier en tant que meilleur 3ème, la Turquie 2ème, et l'Italie 1ère, parce que l'Italie comme je vous ai dit pour moi, c'est l'un des larges favoris, la Turquie 2ème, parce qu'ils ont de bonnes équipes, et que je pense qu'ils peuvent largement se qualifier. Dans le groupe B, on aura donc le Danemark, 2ème de son groupe, derrière la Suisse, en qualification, le Danemark comprend vraiment une belle génération dorée, avec des joueurs comme Schmeichel, Eriksen, Daniel Vass, Christian Sen, Simon Kier, Kasper Dolber, ou encore Martin Bricewaite, c'est vraiment une très belle équipe, il n'y a pas à dire, et c'est une équipe qui peut faire peur un peu, enfin, pour moi, c'est un petit outsider, un outsider pas très grand, mais ils peuvent quand même faire quelque chose, ça peut être une petite surprise. Leur sélectionneur est Kasper Yulmand, je ne sais pas si je le prononce bien, pareil, encore une fois, c'est compliqué, donc pourquoi Paul Danemark, pour essayer de faire quelque chose. Ensuite, on a la Finlande, l'une des nations surprises, de ce groupe B, et de cet euro tout simplement, car c'est la première fois de leur histoire, qu'ils disputent une grande compétition internationale, ils ont fini 2ème de leur groupe, derrière l'Italie, mais quand même devant des nations, comme la Bosnie ou la Grèce, la Grèce qu'on rappelle, était championne d'Europe en 2004, les deux seuls joueurs qu'on peut citer, parce qu'ils n'ont pas vraiment de gros joueurs, c'est Ardeki, le gardien de l'Epsic, et Timu Pouki, leur meilleur buteur, leur sélectionneur est Marco Canerva, c'est une petite nation, ça va être compliqué, vraiment, on n'est pas à l'abri de surprises, mais c'est l'une des nations qui va avoir le plus de mal dans cet euro, je pense. On a ensuite l'un des favoris, de cet euro tout simplement, la Belgique, 3ème de la Coupe du Monde 2018, il faut le rappeler, première de son groupe, avec 10 victoires en autant de match, pareil, 40 buts marqués, 3 encaissés, c'est encore mieux que l'Italie, vraiment, leur parcours de qualification a été tout simplement sublime, leur entraîneur Roberto Martinez comprend de gros joueurs, comme Thibaut Courtois, Jason Denayer, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, ou encore Dries Mertens, pour ne citer que, parce que toute l'équipe est incroyable, voilà, la Belgique va être l'un des favoris, c'est indéniable, on sait très bien déjà d'avance que la Belgique, il va falloir s'en méfier très fort, surtout qu'ils vont être revanchards, après la Coupe du Monde 2018, où ils sont finis 3ème, éliminés par la France, donc ça va être tendu, et enfin, on a la Russie, quart de finaliste surprise, de la Coupe du Monde 2018, chez eux, ils ont fini 2ème, derrière la Belgique, en qualification, où ils ont gagné tous leurs autres matchs, à part la Belgique, ça peut être un outsider, un sélectionnaire Stanislav Tchershev, à sa disposition des joueurs, comme Golovin, Tchérichev, Miranchuk, ou encore Artenviouba, c'est quand même une bonne équipe, dans l'ensemble, je pense que la Russie, voilà, est un outsider, dont il faudra quand même se méfier, le calendrier de ce groupe, c'est donc, Danemark, Finlande, et Belgique, Russie, Belgique, Russie, c'est déjà un beau match, pour commencer, Finlande, Russie, et Danemark, Belgique, pour poursuivre, et enfin, on finira par Russie, Danemark, et Finlande, Belgique, nos pronos, donc pour ce groupe, on sait très bien qu'il y a un favori, et que derrière, ça va se battre, clairement, il n'y a pas de questions à se poser là-dessus, même si la Finlande peut paraître un cran en dessous, pas pour Spéron, en tout cas, qui a mis en dernier la Russie, son quart de finale, c'est quand même la dernière Coupe Lyon, c'est étonnant, la Finlande 3ème, le Danemark 2ème, et la Belgique 1ère, pourquoi pas, même si j'ai un peu de mal à y croire, que la Finlande passe devant la Russie, et même, je pense que la Russie, a les moyens de se qualifier, moi, à mon classement, il y a une seule chose qui change, ce sera la Finlande qui est dernière, parce que je pense que cet euro va être compliqué pour eux, en fait, ce ne sont pas dans un groupe facile, le groupe est assez homogène, à part la Belgique, mais encore, la Belgique peut être friable, on ne sait jamais, en 3ème, ce sera la Russie, qui peut se qualifier en tant que meilleur 3ème, pourquoi pas, le Danemark, qui a vraiment une génération dorée, et enfin, en 1er, la Belgique, qui pour moi, est l'un des favoris de cet euro aussi, enfin, on va aborder le dernier groupe de cette vidéo, évidemment, les 3 autres groupes, on la fera dans une prochaine vidéo, jeudi, et oui les amis, exceptionnellement, on sort cette vidéo le lundi et le jeudi, pour une question de temps, enfin, c'est compliqué de vous expliquer, mais là, cette semaine, c'est lundi et jeudi, sinon, dès la semaine prochaine, mardi et vendredi, 18h, toujours, que vous connaissez, mais du coup, soyez présents, jeudi à 18h, pour la suite de cette vidéo, et n'oubliez pas, de lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça fera plaisir, du coup, on va aborder tout de suite, le groupe C, les Pays-Bas, absents de grandes compétitions, depuis la coupe du monde 2014, où ils avaient fini 3ème d'ailleurs, ils ont terminé 2 points derrière l'Allemagne, en qualification, ce qui n'est pas mal du tout, et qui peut représenter à nouveau un favori, même si l'équipe, va manquer de quelques joueurs très importants, comme le gardien Jasper Silesen, ou encore le meilleur défenseur central du monde, Virgil van Dijk, et Franck Deboer a quand même à sa disposition, des joueurs comme Francky De Jong, Mathias De Lire, Denis Van de Beek, Jorginho Wijnaldum, Luc De Jong, ou encore même fils de paille, voilà, il y a pire comme équipe, vraiment, les Pays-Bas pour moi, représentent à nouveau un favori, dont il va falloir se méfier fort, on a ensuite l'Ukraine, absente de la coupe du monde 2018, a fini 1ère de son groupe, devant le Portugal, en finissant leur qualification invaincue, ce qui est quand même une belle performance pour les Ukrainiens, ils peuvent prétendre à des huitièmes de finale, à des huitièmes de finale, pour la première fois de leur histoire, leur sélectionneur n'est autre que l'ancienne légende Andrei Shevchenko, et ils possèdent des joueurs comme Malinkowski, Zichenko, Tsigankov, Konoplyanka, Yarmolenko, Yaremchuk, c'est vraiment une belle équipe, même si Junior Moraes sera blessé, il y a quand même une bonne base, je trouve, et l'Ukraine, pourquoi pas, moi je les vois comme un petit outsider, comme un presque, ouais, un outsider, vraiment, ils peuvent faire une bonne performance, c'est une des meilleures générations ukrainiennes, depuis bien longtemps, et en ayant fait une telle phase de qualification, c'est vraiment beau, et le groupe qu'ils ont est assez abordable pour eux, j'ai envie de dire, à part peut-être les Pays-Bas qui peuvent faire peur, mais sinon je pense qu'ils peuvent terminer le deuxième, ensuite on a l'Autriche qui a fini deuxième de son groupe, derrière la Pologne, l'Autriche a certains bons joueurs, comme Hittinger, Dragovic, Langer, Bongart Lintner, ou encore les deux grands joueurs, David Alaba, et Marcel Savitzer, c'est une équipe pas mauvaise, mais l'Autriche, j'ai toujours placé des espoirs sur eux, j'ai toujours été déçu, leur sélectionneur est Franco Foda, on espère qu'il arrivera à tirer le meilleur de cette équipe, parce que d'habitude, vraiment les Triches, c'est une équipe qui déçoit toujours, et j'ai du mal à croire que cette année, ça va inverser la tendance, pour moi c'est vraiment une petite nation de 7 euros, et ça va être compliqué pour eux, ensuite on a la surprise de 7 euros, la Macédoine du Nord, qui était troisième de son groupe, en qualification, mais qui en barrage, a battu le Kosovo et la Géorgie, pour se hisser dans 7 euros 2020, c'est vraiment une très belle histoire je trouve, ils ont des joueurs comme, Goran Pandev, Elgif Elmas, ou encore Enis Bardi, des joueurs corrects, après on sait que ça va être une petite nation, que ça va être très compliqué pour eux, mais je pense que leur sélectionneur, Igor Angelovski, va essayer de tirer le meilleur de ces joueurs, et pour moi, ça pourrait être une petite surprise, pourquoi pas, mais j'y crois, le calendrier de ce groupe sera donc, Pays-Bas, Ukraine et Autriche, Macédoine, la deuxième journée, ce sera Pays-Bas, Autriche et Ukraine, Macédoine, et enfin, la dernière journée, ce sera Macédoine, Pays-Bas et Ukraine, Autriche, ce groupe, clairement il y a les Pays-Bas qui se détachent, et après derrière, ça va lutter fort pour se qualifier, vraiment je ne saurais pas vous dire, quelle équipe sera qualifiée, je pense que dans ce groupe, c'est peut-être pas le groupe, on va retrouver l'un des meilleurs troisième, même si pourquoi pas, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura des surprises, Péro a pronostiqué l'Ukraine dernière, la Macédoine troisième, l'Autriche deuxième, et les Pays-Bas premiers, pourquoi pas, après moi, je vais mettre l'Autriche dernière, parce que comme je vous l'ai dit, l'Autriche a toujours déçu, et je pense que je vais être encore déçu de l'Autriche, je ne vais pas placer des sports en Autriche cette année, parce que vraiment, j'ai toujours dit, l'Autriche ça va être bien, non, au final ça n'a jamais été bien, c'est toujours très compliqué pour l'Autriche, et c'est décevant, je pense que l'Autriche, vraiment va encore s'effondrer, comme d'habitude, ensuite, je mets entré en troisième, la Macédoine du Nord, qui pourquoi pas, pourrait se qualifier en tant que meilleur troisième, même si comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que soit dans ce groupe, il y aura le meilleur troisième, mais s'il se qualifie, ça pourrait être la surprise de cet Euro, s'ils se qualifient en meilleur troisième, qu'ils arrivent à rallier les huitièmes de finale, pour un pays comme la Macédoine du Nord, ce serait juste exceptionnel, ce serait magique, en deuxième, je mettrai l'Ukraine, qui moi je pense, va se qualifier, vu les campagnes de qualification qu'ils ont fait, et qui ont vraiment une bonne génération, je pense que l'Ukraine va être deuxième, et en première position, on retrouvera les Pays-Bas, voilà les amis, c'est la fin de cette première partie de présentation, comme je vous l'ai dit, soyez présents pour la deuxième partie, jeudi à 18h, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que vous en aurez appris quelque chose, ou qu'au moins, ça vous a intéressé tout simplement, pas forcément à apprendre, parce qu'il n'y avait pas grand chose à apprendre, à part quelques joueurs peut-être, si vous ne saviez pas qui jouait là-bas, mais moi j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo, vraiment, ça y est, c'est l'Euro qui commence, je n'arrive pas à y croire, de me dire que dans quelques jours, l'Euro commence, c'est magique, et ça va être un très bel Euro à coup sûr, de toute façon, on reparlera de cet Euro, comme je vous l'ai dit, jeudi, en attendant les amis, on se dit à jeudi, prenez soin de vous, on se dit à très bientôt, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche, c'était Jamin, on se dit à très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada